Tenez vos positions ! Tenez vos positions ! Mes frères ! Je lis dans vos cieux la même peur qui pourrait saisir mon cœur. Un jour peut venir où le courage des hommes faignera, où nous abandonnerons nos amis et briserons tous liens. Mais ce jour n'est pas arrivé. Ce sera l'heure des loups et des broucliers fracassés lorsque l'Arche des Hommes s'effondrera. Mais ce jour n'est pas arrivé. Aujourd'hui, nous combattrons. Pour tout ce qui vous est cher sur cette bonne terre, je vous ordonne de tenir, Hommes de l'Ouest ! Chers auditeurs, le Christ nous a délivré de la mort et du péché. En ce temps béni de la résurrection, rendons grâce à Dieu pour nous avoir donné les grâces de nous purifier par ce temps de jeûne et de mortification, et d'avoir pu réparer en justice un peu de nos péchés et d'avoir pratiqué les vertus avec plus de sérieux et de conscience. Que notre joie soit l'auteur de nos peines, et sachons aussi remercier les anges et les saints qui nous ont soutenus dans nos résolutions. Enfin, nous voilà, je l'espère, débarrassés de ces humeurs malignes dont nous nous sommes chargés durant l'année par notre relâchement et notre indolence. Cependant, il ne suffit pas aux malades d'évacuer ces humeurs mauvaises. Il faut encore une fois purger, se reconstituer avec de bons aliments et de bons exercices afin de rétablir et surtout de maintenir cette santé qu'il doit garder à l'avenir. Il faut une bonne hygiène de vie afin de ne pas retomber malade. Aussi, après la purge du carême, est-il bon de se pencher sur les bons aliments et les bonnes pratiques qu'un chevalier doit avoir pour préserver le bénéfice de ces austérités ? Je n'entends pas ici vous parler de régime et de diététique, mais de la nourriture de l'âme et de l'esprit. Dans le prochain épisode, nous y verrons le travail du corps. Pour l'heure, nous suivrons l'ordre de primauté de l'âme et de l'esprit sur le corps. Ah ! Certains parmi vous déchantent peut-être. Comment ? Encore des austérités ? Celles-là non physiques mais intellectuelles et morales ? Quand finiront-ils par nous parler de combat, d'entraînement, de techniques guerrières ? Sont-ils vraiment des chevaliers alors qu'ils parlent sans cesse de tout sauf de cela ? Ne serait-ce pas un ordre de philosophe de salon ou de jeu de rôle ? Encore des réponses peu concrètes pour faire face au monde qu'a renié le Christ ? J'espère, chers auditeurs, que vous n'êtes pas encore lassé de ce format et je vous prie d'être patient. Ces sujets arriveront, mais ils sont moins importants que ce qui va suivre. Et j'espère qu'au terme de cet audio, vous le comprendrez mieux si le doute vous habite. Avant de courir, il faut savoir marcher. Et dans notre cas, avant de brandir une épée sur le champ de bataille, il faut avoir musclé son bras et savoir la tenir par le bon bout. La formation spirituelle du chevalier ainsi que sa formation intellectuelle sont primordiales. Le monde nous présente le chevalier comme fort et intrépide, portant des coups puissants, redoutables et qui peut passer des heures à se battre sans s'épuiser. Ah, le cinéma ! Quelle source intarissable d'erreurs historiques et de fausses valeurs. Évidemment, mon propos ici n'est pas de faire abstraction du courage et de l'hérosisme des chevaliers, ni de leur capacité martiale. Je ne prétends pas que la valeur de nos illustres ancêtres n'a pas resplendi lors des combats et que cela n'est pour rien dans l'histoire de la chrétienté. Je vous couvrirais de ridicules et ferais honte à mon adouement si je méprisais le sacrifice de leur vie et le temps qu'ils ont pu consacrer à l'entraînement et à la formation physique. Je dis simplement que cela n'est pas la qualité première pour un chevalier. Voyons les choses plus globalement. Tous les hommes qui ont reçu une formation ou un entraînement guerrier ont-ils été des chevaliers ? J'entends par là que depuis des millénaires, des hommes et certaines femmes ont eu à tenir un rôle guerrier au sein de la société dont il faisait partie. Certains étaient de formidables guerriers, capables de tenir de rudes combats et de faire parfois trembler l'armée adverse par leur seule présence sur le champ de bataille. Ces redoutables guerriers étaient-ils des chevaliers au sens chrétien de ce mot ? Un homme mu par les intentions les plus villes et hauteurs des crimes les plus ignobles être par ailleurs un excellent combattant, très fort physiquement. Votre point de vue, imaginez tous les chevaliers qui ayant passé des années à se former et qui furent rappelés à Dieu avant leur première bataille, avant d'avoir accompli rien de ce que leur entraînement martial leur permettait pour la défense de la chrétienté. Ces hommes n'ont-ils pas été des chevaliers ? Leur vocation chevaleresque a-t-elle été inutile et vide de sens ? Un chevalier dont la seule action aurait été d'aider les malades au nom de notre Seigneur Jésus-Christ sans jamais user d'une arme serait-il encore un chevalier ? Alors, chers auditeurs, qu'est-ce qui distingue un chevalier d'un guerrier ? Qu'est-ce qui fait d'un chevalier ce qu'il est ? Vous savez sans doute, grâce aux interventions publiques du maître de l'ordre, mais aussi du chevalier Hector de Maris, qu'un chevalier est un homme qui combat pour le Christ-Roi dans la cité, de la façon appropriée aux besoins du temps, et reçoit, par l'adultement, les grâces d'État et le mandat d'Église pour ce faire. Mais de façon plus précise, qu'est-ce qui caractérise un chevalier ? Qu'est-ce qui fait sa spécificité ? Ce n'est pas son entraînement physique, non. C'est avant tout son âme et son éducation, sa formation. Son âme d'abord Au sein de l'ordre, nous aimons rappeler qu'une action qui n'est pas le débordement d'une vie d'oraison n'est qu'une illusion stérile. Nous pouvons lire dans la règle de notre ordre, chapitre 3, citation. Selon la conception de saint Bernard, le chevalier de Notre-Dame est soldat de Dieu. Il unit la vie contemplative à la vie active pour livrer aux ennemis du Christ le double combat, surnaturel et naturel, et les frapper du double glaire. Soldat, il est d'abord au sens de bonus smiles Christi Jesu. Il doit porter en lui la décision sans retour des premiers chrétiens face au paganisme. Car il s'agit, pour lui, de changer de vie dans un monde et à la face d'un monde qui a renié le Christ. La foi au Christ dans la fidélité à l'Église est le roc inébranlable sur lequel il s'appuie. Non pas une foi mutilée, anémie, édulcorée, mais une foi dans toute son intégrité, sa pureté, sa vigueur. Sa première victoire, il doit la remporter sur soi, par une véritable conversion. Son premier objectif, c'est la conquête de soi-même. Alors, mais alors seulement, il peut s'attaquer directement aux ennemis visibles de l'Église et de la chrétienté, avec la certitude de vaincre. Nous pouvons lire aussi au Prologue de la Règle. Une mission aussi sublime, tu ne peux la remplir sans une conversion totale de tout ton être à Dieu. Tu mèneras le combat spirituel en même temps que le temporel. Fin de citation. Dans l'ordre des chevaliers de Notre-Dame, oraison et étude fondent, précèdent et accompagnent toute action. Une considération. Les évangiles nous relatent la capture de Notre-Seigneur après le baiser du traître Judas. On y trouve la défense que Pierre opposa aux soldats du Sanhedrin. Un acte chevaleresque que de défendre son maître. Cependant, peu de temps après, Pierre renia son maître devant une servante, puis une autre, et enfin un groupe assemblé là. Voyez ceci, il a été plus facile à Pierre de frapper avec son épée une troupe armée, et donc de risquer sa vie, que de professer qu'il connaissait le Christ devant des gens sans armes. Il en a conçu un repentir mordant, et pleura ses reniements chaque jour du reste de sa vie. Cela devrait nous faire réfléchir à notre conception de la force, celle attendue d'un chevalier en particulier. Les saintes écritures, qui sont la parole de Dieu, sont une source inépuisable de science. Un chevalier y revient toujours, car au fur et à mesure de sa progression, il y trouve de nouveaux sujets de méditation et d'enseignement. J'ajoute ici un point important. On ne peut bien défendre que ce que l'on aime, on aime bien que ce que l'on connaît. Je vous cite un autre passage de la règle, qui souligne bien l'importance qu'il y a pour le chevalier à nourrir son âme, à rechercher une assaise spirituelle. Au chapitre 12. Selon le désir des souverains pontifs, ils se nourriront fréquemment et abondamment de la parole de Dieu. Ils suivront autant que possible dans leur lecture l'ordre des livres saints établis par l'Église pour les différentes époques de l'année liturgique. Ils se laisseront transformer peu à peu par cette parole qui est vivante, efficace, plus acérée qu'aucune épée à deux tranchants, si pénétrante qu'elle va jusqu'à séparer l'âme de l'esprit, les jointures et les moelles, et à démêler les sentiments et les pensées du cœur, et dont la vertu apparaît étonnante et ineffable quand l'amour divin pénètre l'âme de celui qui la lit. Au chapitre 3, les étapes de cette conversion, la tradition mystique de la chevalerie les a décrits sous le nom de Quête du Saint Graal, Laquelle n'est autre chose que la recherche de Dieu même et de la sagesse divine cachée dans le cœur du Christ. Cette quête spirituelle commence par la crainte filiale, comme il est écrit « La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse ». Elle implique une vie de recueillement et d'intimité avec le Seigneur et Notre-Dame, et sacrifie volontiers à cette intimité les plaisirs mondains, les spectacles trop fréquents ou légers, les conversations frivoles et oiseuses, la vie déréglée et fantaisiste. Elle fuit l'agitation et le bruit, et se poursuit dans le silence intérieur. Elle n'avance que par la prière assidue et la méditation prolongée des saintes écritures, par le renoncement à la mentalité du monde et par la pénitence. Elle triomphe enfin d'épreuves par la foi, la patience et les autres armes de lumière. Finalement, elle aboutit à la contemplation. Le chevalier qui a trouvé la sagesse tourne vers le monde un regard purifié. Il devient capable de discerner le grand dessein d'amour du Dieu vivant et d'y coopérer en plénitude. Fin de citation. Un chevalier lit et prit pour ne pas entrer en tentation et, bien sûr, pour discerner le bon combat. Mais, avant même de songer au combat contre les forces démoniaques et les ennemis du Christ-Roi ici-bas, il sait qu'il doit se vaincre lui-même. Mettre de l'ordre dans son âme, se purifier. Car il faut se souvenir qu'il y a deux sortes d'ennemis, ceux que l'on peut voir et ceux que l'on ne voit pas. Et le plus redoutable des deux ne se vainque avec la prière et une âme préalablement bien disposée. Son âme est le premier souci du chevalier qui doit pratiquer une intense vie d'horaison. Il s'attache ensuite à sa formation intellectuelle. Pour discerner le bon combat, pour ne pas tomber dans l'erreur et les innombrables manipulations du monde moderne sous la coupe du malin, le chevalier doit se consacrer à une véritable formation intellectuelle qui ne cesse jamais. Citation de Mgr Lefebvre, tiré de l'ouvrage, ils l'ont décournée. Si vous ne lisez pas, vous serez tôt ou tard des traîtres, parce que vous n'aurez pas compris la racine du mal. Fin de citation. Au-delà de cette problématique légitime, il faut bien garder à l'esprit que le chevalier, parce qu'il est chevalier, a une vocation dans la société elle-même, qui dépasse la seule lutte contre les ennemis de notre Seigneur. Fin de citation. Notre règle elle-même rappelle que les chevaliers de Notre-Dame, je cite, « combattront d'une main et édifieront de l'autre ». Fin de citation. Le prologue de notre règle rappelle que, si bien sûr, le chevalier de l'Esprit, doit renverser le faux ordre luciférien du monde, c'est avec l'objectif de bâtir sur ces ruines une société humaine soumise à la royauté du Christ et propice au salut éternel du plus grand nombre. Fin de citation. Enfin, le prologue de notre règle, citant Isaïe, ajoute, « Si tu as su combattre virilement, tu auras mérité de t'entendre appliquer les paroles sacrées. Par toi seront rebâties des ruines antiques. Tu relèveras les fondements des générations passées. On te nommera réparateur de brèches, restaurateur des sentiers pour l'habitation. » Fin de citation. « Si donc le chevalier sait effectivement combattre, c'est pour relever, c'est pour restaurer, c'est pour préserver. La lutte, le combat sont un moyen pour une fin infiniment plus noble. Quoi donc ? Quelle est cette fin ? Eh bien, la protection, le relèvement et la restauration de la civilisation chrétienne. Le chevalier est un civilisateur. Or, on n'est pas civilisateur en ne sachant que lutter, combattre, détruire. C'est impossible. Par conséquent, pour accomplir cette mission si exigeante, « Le chevalier doit nécessairement se faire porteur d'un héritage, et pas n'importe lequel. » Citation de la règle chapitre 1. « Les chevaliers se souviennent sans cesse que la fidélité au patrimoine de la civilisation chrétienne, sa défense intrépide contre les courants athées ou anti-chrétiens, est la clé de voûte qui ne peut être sacrifiée à aucun avantage passager, à aucune combinaison sujette à changement. » Héritiers de 1500 ans de civilisation chrétienne, les chevaliers doivent être profondément civilisés, dans le noble sens de ce terme. Ils se montreront d'une grande politesse et courtoisie entre eux et vis-à-vis du prochain. Selon la recommandation de l'apôtre, qu'ils se préservent d'honneur les uns les autres, ils éviteront d'eux-mêmes, en tout temps, la vulgarité dans le langage, sachant qu'un homme qui s'habitue à un langage grossier ne parviendra jamais à la sagesse. « Toutes vilaines paroles en effet leur sont défendues, et toutes courtoisies leur sont abandonnées, tout bien à faire. Enfin, ils manifesteront à l'extérieur la dignité de leur vie par une attitude et une tenue irréprochables, conformes au précepte de l'Écriture, « Glorifiez Dieu dans votre corps. » » Historiquement, c'est dans des temps de barbarie et d'anarchie que s'est développée la chevalerie, rempart des pauvres, des faibles, des déshérités, des veuves et des orphelins, effroi des brigands, cadeau du ciel pour préserver les vertus prêtes à déserter en temps de profonde désolation. Aujourd'hui, la barbarie renaît. Elle menace tout notre édifice civil et national. De notre patrimoine culturel à notre foi millénaire, en passant par nos vertus et valeurs, menaçant de faire de nous des automates interchangeables, des animaux amnésiques, mûs par leur seul ventre et fiers de leur chaîne. Face à cette barbarie et cette désolation moderne, peut-être plus grave encore que celle qui, vu naître notre noble institution, la chevalier est plus que jamais nécessaire. Et son office, d'abord et avant tout, c'est-à-dire avant même de songer à la question de l'entraînement physique, doit être de conserver la civilisation chrétienne pour qu'elle puisse survivre, pour qu'une transmission ait lieu. C'est ce que le chapitre 1 de la règle demande au chevalier de Notre-Dame. Par ailleurs, d'aucuns espèrent la venue d'un grand monarque catholique. Il faut incontestablement prier pour cela. Mais que serait-il si personne n'était capable d'agir en courroie de transmission, faute d'avoir pu conserver quoi que ce soit de l'héritage de la civilisation chrétienne ? Méditez bien ceci. Il ne sert à rien d'avoir un grand chef, si ces subalternes sont des incompétents notoires. Car un chef ne peut être partout à la fois. Il lui faut des subalternes qui amplifient le mouvement qu'il imprime pour que celui-ci ait une vraie portée. Et cela n'est possible que si les subalternes sont correctement formées. Plus spécifiquement, c'est aussi les vérités de foi, le catéchisme, le magistère, la liturgie que le chevalier doit connaître. Même lorsque la lutte pour le Christ-Roi supposait principalement de prendre l'épée pour défendre les royaumes chrétiens, le chevalier ne faisait pas que guerroyer. Les hospitaliers qui n'étaient pas n'importe qui s'occupaient des malades par exemple. D'ailleurs, d'une façon générale, au Moyen-Âge, le chevalier avait bien souvent la charge d'administrer un fief avec tout ce que cela implique en matière spirituelle, en favorisant l'action de l'Église. Et matériel, la production agricole ou artisanale, le commerce, la taxation, la base justice. Cela nécessite d'avoir appris de nombreuses choses et dans de nombreux domaines. Il ne suffira pas de lutter et de dénoncer le mal, ou encore de dire que la cité doit être catholique. Il faudra aussi être capable d'aider ou conseiller celui qui aura la charge de faire des lois, d'organiser la société afin qu'elle vive en paix et prospère selon les commandements de Dieu, de favoriser de bons rapports avec les pays voisins. Comment le faire sans avoir étudié la politique, le droit, la philosophie, l'économie, l'histoire, sans s'être penché sur les différentes composantes de la société et avoir vu les liens d'interdépendance des uns avec les autres, d'avoir réfléchi au bien commun, comment il doit s'imposer partout tout en permettant à chacun de vivre décemment et libre au sens chrétien du terme. Que la masse de travail ne vous décourage pas, chers auditeurs. Il est enthousiasmant de relever un tel défi. Et du reste, c'est un travail collectif, même s'il commence nécessairement par un travail personnel. Il n'est pas nécessaire d'être des experts en tout. Les rois avaient des conseillers dans différents conseils. Chacun avait ses spécialités. Cependant, il faut prendre conscience qu'un minimum de savoir est nécessaire pour être un restaurateur de la cité catholique. La grâce de Dieu et l'action bienfaisante de l'Esprit Saint assisteront quiconque demande le secours du ciel. Et c'est pourquoi nous vous parlons du mandat et des grâces de celui qui est adoubé, car c'est là le secours du ciel sur les pauvres pécheurs que nous sommes. Dieu suscitera les hommes qui participeront à la restauration de nos pays. Nous en ferons peut-être humblement partie. Que nous n'ayons pas à rougir de honte de notre paresse intellectuelle si cela devait arriver. Et que nous ne soyons pas écartés de cette mission sublime parce que nous n'avons pas essayé de nous instruire. Y compris, chers éditeurs, en matière de liturgie. Une anecdote à cet égard que j'ai le plaisir de vous narrer. Il y a plusieurs années, lors d'un chapitre général qui est la réunion annuelle solennelle de notre ordre, nous devions avoir une messe chantée. Or, il se trouve que parmi les frères, aucun n'était en mesure de tenir le rôle de cérémoniaire ou de tuerie ferrère. Si bien qu'il a fallu faire appel à des jeunes gens pour tenir ces rôles. Notre censeur ecclésiastique de l'époque nous a passé un savon que je garde vif en ma mémoire. Nous arguant qu'il nous était impossible de défendre l'église si nous ne savions pas servir la messe et n'avions pas connaissance de la liturgie. Je peux vous dire qu'après cela, j'ai couru à ma paroisse à apprendre à servir pour mon plus grand bien. Nous reparlerons du service de messe, je vous le promets. Je vous cite encore un passage de la règle, chapitre 16. D'autre part, la vie spirituelle des frères, aussi bien que leur action extérieure, exige une culture humaine et religieuse toujours plus étendue. On s'appliquera donc assidûment à l'étude de la théologie de l'écriture sainte, celle de l'histoire profane et ecclésiastique, de la tradition chevaleresque et des institutions de la chrétienté, de l'enseignement politique et social des pontifs romains. Fin de citation. J'ai lu par le passé dans une école cette maxime. Une maison sans bibliothèque est une citadelle sans munitions. L'Église nous défend de convertir par la force, ce qui est sagesse, puisqu'une conversion forcée n'est pas sincère et qu'elle est inefficace pour le salut des âmes. Aussi, devant nous, pour amener les gens à la vraie foi, leur présenter la vérité par les mots et par les œuvres. Aussi, un chevalier doit savoir son catéchisme pour répondre aux ennemis du Christ, mais aussi pour soutenir ceux qui, moins formés, risquent de suivre par ignorance ou par faiblesse les erreurs doctrinales et théologiques. Pour ce qui est de connaître l'histoire profane et ecclésiastique, cela tombe sous le sens, tant celles-ci sont attaquées et travesties par les encyclopédistes et les suppôts du soi-disant porteur de lumière et autres grands architectes. Je vous recommande un ouvrage qui m'a beaucoup appris lors de ma conversion, à savoir « L'église au risque de l'histoire » de M. Jean Dumont aux éditions de Paris. Très bien documenté. Il remet en perspective notamment les guerres de religion, l'Inquisition, la conquête de l'Amérique du Sud et bien d'autres choses encore. Avec quelques points bien choisis, vous pouvez démonter l'argumentaire des excités anticatholiques. Il y a aujourd'hui, à travers de nombreux sites internet et les procures de vos chapelles, de quoi vous alimentez en savoir pendant des années et même des décennies. Il est bon de se fixer des objectifs en termes de lecture, par exemple 100 pages par mois et pour les plus habitués, un livre par mois. Un livre évidemment, pas un livret. Pour ceux qui ont de grandes difficultés dans la lecture, je vous en prie, trouvez-y un remède. Il reste les livres audio et les conférences en audio. Là aussi, il y a de quoi s'occuper à un bon moment. Nous sommes dans un monde qui nous invite à prendre le savoir par petites brides noyées dans un déluge d'images parce que nous avons perdu l'habitude de lire et de rester concentrés longtemps. Pour un chevalier, c'est un exercice salutaire de lire des ouvrages sérieux et sur un temps un peu long, environ une heure, quelques jours par semaine. Le chevalier, par ce moyen, s'instruit, fait fonctionner des parties de son cerveau qui ne s'activent pas lorsqu'il est devant un écran. Le chevalier aime l'exercice intellectuel ou tout du moins s'applique à se tester sur ce domaine. Il travaille sa mémoire, sa logique, son vocabulaire, ainsi de suite. Plus prosaïquement, les jeux de société ont sa préférence. Il délaissera facilement les écrans pour une bonne partie d'échec, de scrabble, de dame, de risque même pour ceux qui sont moins disposés à chauffer les neurones. Au sein de l'ordre, tout postulant doit d'abord mettre sa vie en conformité avec les lois de l'église et commencer à suivre les observances de l'ordre, la récitation du petit-office de la Sainte Vierge, le rosaire, le chapelet de Saint-Michel et d'autres choses encore. Tout en se soumettant a un programme de formation intellectuelle donnant lieu à des examens. Ces examens portent sur notre règle, mais aussi notamment sur le thème du droit chrétien et des sociétés politiques, des institutions d'église, sur la notion d'ordre, ou encore sur l'histoire de la chevalerie et des ordres de chevalerie. A cela s'ajoutent de nombreuses lectures obligatoires permettant d'acquérir une véritable culture sur des problématiques particulières, comme comprendre l'ordre et sa vocation, approfondir sa vie spirituelle, comprendre la crise de l'église et la position de l'ordre à cet égard, comprendre les principes gouvernant l'action contre-révolutionnaire dans la cité, ou encore connaître l'action des grands hommes catholiques de l'histoire. La formation au sein de l'ordre est continue et des examens doivent être passés par chaque frère à chaque étape de son cheminement, vers l'adoubement et les voeux définitifs. À ce sujet, permettez-moi de vous conter encore une anecdote. J'étais alors un humble postulant. Je devais passer l'examen d'entrée avec un frère chevalier que je ne connaissais pas. Après trois quarts d'heure de questions-réponses sans interruption, l'examen est terminé. Je fais part alors de mon étonnement devant un tel examen d'entrée qui m'a paru long et sur des sujets très variés. Le chevalier me répond immédiatement. « Mais monsieur, les francs-maçons se forment continuellement. Nous devons être meilleurs qu'eux. » À cette réponse merveilleuse, j'ai su que j'avais frappé à la bonne porte. À ce jour, je considère cet examen comme incontournable et le strict minimum de ce que nous devrions savoir pour entrer en chevalerie. De la même manière qu'il est difficile de se mettre à la course à pied, puis finir par y prendre plaisir et même à éprouver le besoin de pratiquer cette activité régulièrement, il est difficile de se mettre à la prière prolongée et à l'étude de sujets sérieux et ardus. Puis cela devient une routine et enfin cela devient un besoin. L'appétit vient en mangeant, la soif de savoir en lisant. « Chers auditeurs, il y aurait tant à dire, tant d'ouvrages à recommander, mais d'autres le feront bien mieux que moi. » Pour tenir face à ce monde qui a renié le Christ et qui se vôtre dans l'impiété, l'ignorance et la bêtise, votre réponse doit être de prier et méditer, d'ouvrir des livres et d'apprendre. Face à ce monde qui parle grossièrement, jure et ne sait même plus quel sens ont les mots, vous devez en réponse refuser la vulgarité, l'approximation du vocabulaire, les abus de langage et faire que vos paroles soient toujours l'exact reflet de votre pensée. Magnifique reconquête des esprits que de bien parler et d'utiliser un vocabulaire convenable en toute situation. Je vous souhaite un bon temps de Pâques, chers auditeurs. Je dois être actuellement en retraite. Priez pour moi, s'il vous plaît. Je prierai pour vous et demanderai la grâce que nous utilisions toutes les armes spirituelles et temporelles jusqu'à la victoire finale pour la gloire de Dieu et le salut des âmes pour lesquelles notre Seigneur est mort et ressuscité. Vive le Christ-Roi et vive Marie-Reine. Allez, chers auditeurs, prenez position et au combat face à ce monde qui a renié le Christ. Je voudrais que rien de tout ceci ne se soit passé. Comme tous ceux qui vivent des heures si sombres, mais ce n'est pas à eux de décider. Tout ce que nous devons décider, c'est que faire du temps qui nous est imparti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada